Ce sont des tissus qui font la fierté de Kisangani. La Sotexki les produit dans la province orientale. Les entreprises qui font le pari de rester dans cette région du nord-est ne sont pas légion. C'est l'unique tissu de bonne qualité ici à Kisangani. D'ailleurs, la Sotexki, c'est une usine qui fait la fierté de la province orientale et de la République démocratique du Congo. Mais la Sotexki, comme les autres industries, peine à se relever des nombreux conflits qui ont appauvri la province orientale. Un forum économique vient de se tenir à Kisangani pour attirer des capitaux étrangers et ainsi relancer l'activité. Cette province est la plus étendue du pays. Elle reste mal desservie, mais le patron de la Sotexki a obtenu quelques promesses. L'axe du tourisme sera réhabilité, la Banque mondiale l'a dit. Le pneu aussi, l'axe Bouta qui s'enganit sera aussi réhabilité. Ce qui nous permettra d'avoir la matière première en temps réel, en temps récord. A la faveur du forum, Glomberloco a signé un important contrat avec le Soudan du Sud sur la fourniture de 50 000 pannes. De quoi relancer la production de son usine dont seul un quart des machines tournent actuellement. Quand il y a la guerre, les gens hésitent à acheter les pannes, ils ne s'habillent pas. Ils se préoccupent beaucoup plus de leur sécurité. Nous vendons 80% de notre production au marché de l'Ouest. Nous avons perdu ce marché, nous devons nous contenter de la part du marché de 20% qui était resté à l'Est. Et pendant cette période, l'Est était très poreux. Beaucoup d'invasions du tissu qui venait de l'extérieur. Le directeur espère que la consommation locale va repartir. Pour le moment, la Sotexki ne fabrique ses tissus que sur commande.